... Ce sont les forces locales qui essayent de nous expulser, accompagnées par les élites et une partie de la population. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veut nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certains qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Or, comme l'a rappelé Régis, sans le Tchad, sans le Nigeria, c'est impossible d'intervenir militairement, hormis si nous on envoie nos propres troubles. Mais si on envoie nos propres troubles, c'est la quête. La question qui est posée, c'est également, est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce qu'il a été élu en mai, est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié ? Est-ce que le président du Nigeria, parce que c'est un État fédéral, a assez la main sur son pays, notamment parce qu'il a été élu en mai, est-ce qu'il a assez d'autorité pour convaincre son peuple de partir en guerre contre un pays allié ? Je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, c'est... Tout simplement, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. De toute façon, on interviendra. La France, vous voulez dire ? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir. Tout simplement, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. De toute façon, on interviendra. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Si nous ne tenons pas dans la présence de Dieu pour continuer à suivre Dieu, nous allons nous réveiller avec des douleurs. Ce qu'on a vu, on n'a rien vu encore. Quand je dis ça, les gens ne croient pas. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils savent. J'ai annoncé à 20 ans ces choses.